et bien salut les frères et soeurs récemment je vous avais fait la vidéo setup en vous promettant que je vous ferai une vidéo de ma chambre donc voilà je vais vous montrer un tout petit peu ma chambre alors ici c'est le produit de tata bon il ya quelques petits voilà mon parfum ici il ya deux trois produits à moi mais sinon la plupart ça tata voilà ma petite mousse à rasé tout ça bref sinon après le reste c'est tout à tata ici il ya un poster de hulk que j'apprécie énormément qui est vraiment sympa enfin c'est pas un poster c'est plutôt un cadre on va dire voilà ici vous avez mes figurines voilà mes petites figurines ça c'est l'époque que j'ai en fait avec voilà avec avec la petite vitrine assez sympathique là maintenant je vais vous montrer un tout petit peu tout ce qu'il ya ici là ça ça c'est mon frigo voilà j'ai un frigo dans la chambre tranquille voilà donc bien sûr c'est un frigo assez sympathique c'est pas un frigo familial c'est un frigo tu as vu quand t'es seul ou avec un colloque parce que bon je vais vous montrer un tout petit peu je vais pas vous montrer ce qui est à l'intérieur mais voilà un congèle voilà bref et puis tout simplement l'intérieur du frigo voilà c'est tout c'est pas énorme c'est ce regarder je suis même plus grand que le frigo ça mon pote tu vas bien tranquille voilà c'est un petit boulot c'est à côté de moi bon bref après il est plus lourd que moi je pense bref là bas c'est le poster que vous voyez tout le temps quand je fais des vidéos un poster que vous voyez pas beaucoup c'est celui là je crois ici ben vous avez voilà quand même un voilà un petit truc du coran quand même au dessus de la tête ça fait toujours plaisir ici tu as du assassin's creed ici bah mon setup attendez je vous pousse la chaise voilà mon setup j'ai acheté une nouvelle souris ici je vous la montre j'ai acheté cette souris là qui est assez sympathique d'ailleurs c'est une très très bonne souris elle est superbe elle fait taff on va dire donc voilà bah là j'ai le setup là que vous reconnaissez normalement vu qu'il n'y a pas longtemps vous l'avez vu ici vous avez le sac à main de tata qui est toujours elle se sépare jamais de son sac à main même quand elle est dans la maison elle a son sac ici vous avez l'armoire ici vraiment vous avez l'armoire voilà et juste au dessus tu as tous les trucs qu'un blédard a chez lui des valises sur une armoire alors le jour où tu rentres chez un blédard et qui n'a pas de valise sur l'armoire c'est que c'est un fake c'est un faux c'est pas c'est pas un vrai non il ya toujours des trucs au dessus de l'armoire j'ai mon tam tam de l'époque nintendo gamecube tu sais en mode king kong à l'époque vous vous rappelez pas de cette tam tam là bon bref j'y jouais beaucoup voilà donc bah ici la chaise vous avez reconnu je pense la chaise la chaise d'un tata alors ce qui est pratique avec la chaise d'un tata c'est qu'elle est vraiment morte en fait c'est pour ça que je voulais acheter une nouvelle chaise regarder elle est mort mais elle est morte alors là hop là le truc fait plein de bruit c'est c'est la double en plus quand tu poses ton cul tu as vraiment l'impression de poser ton cul sur de la ferraille tu vois parce que vraiment avec le temps en fait la chaise et bien elle est complètement voilà complètement compact et mon frère tu vois donc ici c'est le deuxième pc les nouveaux que vous connaissez aussi normalement hein les nouveaux les abonnés les abonnés les nouveaux voilà je vous présente c'est un pc assez sympathique mais c'est pas le meilleur je vous le dis tout de suite oui je voulais vous montrer d'ailleurs avec la tata alors je me suis acheté une petite paire de crampons je me suis dit que je pourrais vous montrer ah oui attendez aussi j'oublie le balai fait braise à tata voilà c'est ça l'effort pardon c'est elle fait harry potter avec tata je rigole c'est son petit balai on va dire parce qu'elle utilise des trucs là pour nettoyer le sol des fois avec en même temps là des produits donc voilà ici bah vous avez une petite chicha et c'est au-dessus du frigo une petite chicha ici enfin franchement n'est pas trop chicha c'est vraiment dans des occasions ici bah au dessus vous avez les mignons qui sont d'ailleurs mignons blague de merde là bas vous avez la montre avec la chicha électronique une petite montre avec la fiche à électronique avec derrière ben un gel douche pour les chiens quand même un petit gel douche de chez carrefour carrefour vous me devez un bon chèque là vous ai fait une petite pub voilà donc voilà vous avez notre lit en fait voilà c'est le lit où on dort alors je peux vous dire tout de suite que quand vous voyez le rembourrage regardez un tout petit peu le rembourrage alors je peux vous dire on y dort très très bien mirza quand le fixe sonne essaye de ne pas aboyer d'accord je vais déjà frapper la personne qui a appelé à la maison n'aboie pas voilà je vais vous montrer un tout petit peu ce que j'ai acheté j'ai acheté une paire de crampons nike je compte sur vous aussi pour le chèque c'est déjà le mec il fait une vidéo de ses racks avec des trucs non les gars je suis pas encore avec nike je suis pas encore avec nike mirza s'il te plaît bon bref les gars c'était c'est de l'imprévu il y a le fixe qui sonne alors forcément t'as mirza qui aboie donc voilà j'ai acheté des mercurial tout simplement comme ça rose à madisata ils sont belles alors comment c'est pas un petit rose c'est pour les gonzesses non arrêtez les gars d'accord les gonzesses apportent bien du noir alors qu'on pourrait dire que le noir enfin non c'est pas vraiment une couleur d'homme mais voilà on interdit aucune couleur aux femmes je vois pas pourquoi on interdirait une couleur aux hommes parce qu'elle est plus claire alors dans ce cas là on doit arrêter de mettre du blanc parce que c'est la couleur la plus claire voilà donc le rose est assez sympathique moi je trouve que c'est bien avec du noir donc voilà on a acheté enfin j'ai acheté cette paire de crampons tout à l'heure pour le shoot avec puis là voilà vous avez la xbox la playstation en bas les tiroirs ici voilà les manettes là bas les croquettes à mirza voilà bref voilà je pense que je vous ai montré en tout cas ma chambre donc vous connaissez je pense la chambre de maïtata c'est une vidéo on a un peu hésité à la faire parce que je me suis dit est ce qu'on va montrer un tout petit peu parce que vous savez toujours des bonnes personnes et a toujours les mauvaises personnes qui sont tout le temps constamment en train de juger la maison des gens alors que tu vois ils ont même pas une peinture à la maison alors leur chambre elle ressemble à rien mais ils sont toujours en train de critiquer les maisons des autres et ça je n'apprécie pas tu vois si tu n'aimes pas quelque chose tu t'es pas force t'es pas forcée de le dire tu vois j'aime pas ta maison j'ai pas de direct à barré quelques la merde mais que ça se dit pas il y a des choses qui se disent des choses qui se disent pas en tout cas voilà on vous a montré la chambre avec il ya ça nous a fait plaisir de partager ça avec vous parce que je sais que peu de personnes le partage parce qu'ils aiment bien rester dans leur intimité les gens ben nous je trouve qu'on est toujours intime mais tout simplement ben on vous a tout petit peu montré là où on dormait là où je faisais mes vidéos voilà tout simplement notre petit endroit j'espère en tout cas que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime ça je compte sur vous comme d'habitude les frères et soeurs n'hésitez pas non plus à vous abonner si t'es pas déjà fait à la partager et bien sûr à mettre un petit commentaire merci tata tu es un caméraman super tata tu peux parler quand même au revoir c'est un bon caméraman tata tu vas gérer je pense qu'après tu feras des films avec vinges et z tu utilises bien la caméra bref les frères moi je vous dis merci en tout cas de nous avoir écouté nous avoir regardé moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde j'aime je vous indique mon j'aime tout le monde j'aime m j'aime je j'aime 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 Sous-titrage ST' 501